Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique simplement. Si vous voulez encore plus d'aide pour comprendre vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Dans cette vidéo, on va parler d'une base de la physique, l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, c'est l'interaction qui est liée à la masse des objets. Concrètement, ça veut dire que si je prends deux objets, A et B, du moment qu'ils ont une masse, ils vont être en interaction. C'est-à-dire que je vais pouvoir changer le mouvement de A en changeant juste le mouvement de B. L'interaction gravitationnelle est une interaction attractive. Ça veut dire que quelle que soit la masse de ces objets, A va attirer B et B va attirer A. Et oui, vous avez bien entendu, tous les objets qui ont une masse s'attirent. Ça veut dire que vous, vous attirez, je ne sais pas, votre réveil matin. Ça veut dire aussi que quand on joue au foot, chacun des 22 joueurs sur le terrain attire à lui le ballon grâce à l'interaction gravitationnelle. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas la plupart du temps ? C'est parce qu'en fait, cette interaction est minuscule devant l'autre interaction qui est celle qui exerce la Terre sur nous. Pourquoi elle est minuscule ? Parce que la force de cette interaction va dépendre de la masse de A et de la masse de B. Plus A est gros, dans le 100+, sa masse est grosse, et bien plus il va avoir une influence sur B. Dans notre partie de foot, certes, le ballon est attiré par les 22 joueurs, chacun des 22 joueurs, mais il est aussi attiré de façon nettement plus grande par la Terre. Donc en fait, on ne voit pas qu'il est attiré par les joueurs, on voit juste qu'il est attiré par la Terre, et ça on le voit bien parce que quand on le lance, il en tombe au sol. Il y a trois façons de modéliser cette interaction gravitationnelle. La première, c'est la théorie de la relativité générale, qui a été élaborée par Albert Einstein entre 1907 et 1915. En gros, les objets qui ont une masse vont déformer l'espace-temps, et comme ils déforment l'espace-temps, et bien ils vont attirer à eux les objets qui passent à côté. Cette modélisation, bien qu'étant la plus correcte, n'est pas utilisée au lycée car elle est très complexe. Au lycée, on va pouvoir utiliser des modèles beaucoup plus simples, qui suffisent à expliquer tout ce qu'on va observer et tout ce qu'on va étudier au lycée. On peut par exemple utiliser le modèle du champ gravitationnel. Dans ce modèle, tous les objets possédant une masse, comme la Terre, vont créer autour d'eux un champ qu'on va appeler un champ gravitationnel. Et tout objet qui a une masse, comme par exemple la Lune se baladant dans ce champ, va être soumise à une force qu'on va appeler une force gravitationnelle. Donc, ce qu'il faut en dire de ce modèle, c'est que tout objet qui a une masse crée un champ gravitationnel. Le deuxième modèle vu au lycée est étudié en seconde. Il s'agit de modéliser cette interaction par deux forces. Donc, si je reprends mes deux objets A et B, A a une masse qu'on va appeler MA, B a une masse qu'on va appeler MB, et ils vont être séparés l'un entre l'un et l'autre d'une distance d. On va pouvoir dire que A exerce sur B une force qu'on va appeler et noter F de A sur B, et que B exerce sur A une force qu'on va noter F de B sur A. Ces forces, ce sont des forces qui sont représentées par des vecteurs. La direction de ce vecteur, c'est la droite qui relie A et B. Le sens de ces vecteurs, c'est le sens qui permet à la force d'être attractive. Donc, B va vers A et la force qui exerce sur A va vers B. Enfin, la valeur. On remarque, je vous ai bien dessiné ici les flèches de la même longueur, c'est parce qu'en fait, ces deux forces-là ont la même valeur. La valeur de F de B sur A est égale à la valeur de F de A sur B. Et il y a une loi qui nous donne cette valeur de la force, cette loi, c'est la loi de Newton, qui nous dit que F de B sur A égale F de A sur B, et c'est égal à GMA fois MB sur D carré. Grand G ici, c'est la constante gravitationnelle, c'est une constante qui est tabulée, on peut trouver sa valeur dans Google ou dans n'importe quelle table de constantes physiques. Elle vaut 6,67 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde carré. MA et MB, on les reconnaît, c'est les masses de A et masses de B, et D, c'est bien la distance entre A et B. On voit donc que c'est bien ce qu'on retrouve, plus MA ou MB est grand, plus la force est grande, et plus les objets sont éloignés, plus la force est petite, puisqu'on voit qu'elle est en 1 sur D carré. Pour résumer, et donc avec tout ce qu'il faut retenir pour le lisser, il faut retenir que l'interaction gravitationnelle est due à la masse des objets, c'est-à-dire que tout objet qui a une masse va subir et être soumis à l'interaction gravitationnelle. Cette interaction est attractive, elle fait que les objets ont tendance à se rapprocher les uns des autres. Elle peut être modélisée par deux forces, dont la valeur est F égale grand G, MA, MB sur D carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Et si vous voulez de l'aide pour vous aider,